Il y avait les chutes des prix. Peut-être aussi, oui. Alors on a donc arrêté en 67. Un beau jour, ça ne rapportait plus rien. Allez, hop, j'ai tout fiché en l'air. Oui, c'est moi qui ai arraché les derniers. Ma maman, c'était... J'aimais mieux faire la vigne que de faire le blanc. Par contre, il y a une voisine là, elle aimait mieux faire le blanc que la vigne. Bon, pas là. Non, mais chacun a ses pratiques. Évidemment, évidemment, oui. Oui, c'était pas désagréable. Ça sentait bon le houvelon. Moi, j'aimais bien aussi. Mais j'aimais mieux faire la vigne. Mais pour moi, ça n'a jamais été désagréable. C'est un goût qui est agréable. Et quand on cassait le pain, quand on cassait la croûte, on va dire, on sentait le houvelon. Et j'ai encore, en bouche, ou tout au moins en palais ou en nez, cette odeur de piche, de bichard, au houvelon. Et ça, c'est merveilleux. Tous les ans, j'en cueille une petite branche. Vous pouvez les sentir. Tous les moins. Ah oui. Entre le cercle, goût. Les houvelons, c'est un creux. On en trouve dans les haies, des houvelons sauvages. Ils ne sont jamais traités, ceux-là. Ils ne sont jamais malades. Ils ne sont jamais traités. Voilà.